Dans ce nouvel épisode de PVF TV, nous aborderons trois thèmes qui tournent autour de ce que l'on appelle l'écoute active. Beaucoup de gens savent ce qu'est l'écoute active, mais peu de personnes savent comment la mettre en place. Dans cet épisode, nous allons voir trois choses. La première chose, c'est l'acronyme du jour qui est l'acronyme STOP. Nous allons voir ce qu'est cet acronyme et comment cet acronyme peut vous aider à comprendre parfaitement la problématique de votre interlocuteur, de votre prospect. La deuxième chose que nous verrons, c'est l'écoute active. Les méthodes pour mettre en place l'écoute active de façon à augmenter votre chiffre d'affaires et à vous permettre de faire de vos prospects des clients fidèles. Enfin, nous verrons dans le conseil du pro, comment se passer du STOP au CAP, c'est-à-dire, je vais vous le préciser dans la troisième partie, c'est-à-dire à faire en sorte de pouvoir mettre en place toute une méthode de vente fondée sur l'écoute et la problématique de vos prospects. On y va tout de suite. Lorsque vous vendez une solution, c'est bien souvent face à un client qui a un souci, c'est-à-dire que ce client souhaite trouver une solution. L'acronyme STOP va vous permettre de trouver la véritable problématique de vos clients. Voyons comment. Stop est en fait une méthode qui vous permet de retrouver la véritable problématique de votre client au travers d'une jungle de faux semblants, de fausses questions, de fausses réponses apportées par vos clients et qui vous permettent de balayer les problématiques, de dissocier les vrais problèmes des fausses barbes, des faux problèmes et de pouvoir avancer en toute intelligence avec votre client. L'acronyme STOP signifie donc les services, le temps, l'organisation et la productivité. Ce sont les quatre grands thèmes qui correspondent à la problématique de votre client et nous voyons dans le détail chacun des thèmes de cet acronyme. Le premier des thèmes liés au STOP, c'est le service. Vous le savez, vous vendez une solution qui est soit matérielle, soit immatérielle, un produit ou une prestation. Chacun des deux peut être accompagné de services, c'est-à-dire d'un certain nombre d'éléments qui ne sont pas facturés mais qui apportent un usage complémentaire à votre prospect. Je vous préconise d'identifier les services de façon à pouvoir justifier la vente de votre prestation au travers des services qui sont accompagnés par votre solution puisque votre prospect recherche du confort, de l'aide, un usage supplémentaire, bref quelque chose qui va pouvoir accompagner la vente de votre produit et augmenter la perception de votre produit. La deuxième partie de l'acronyme STOP, c'est le temps. Votre prospect a besoin de temps, votre client exige du temps parce qu'il a un problème de gain de temps, parce qu'il a un problème d'économie à trouver sur ces process parce que votre solution va lui permettre d'alléger votre charge de travail et va lui permettre d'avoir plus de disponibilité. L'acronyme TENT est donc, l'acronyme STOP, lié au temps, est donc quelque chose d'important pour votre client parce que si vous identifiez ça, vous allez pouvoir argumenter dans ce sens. La troisième partie de cet acronyme, c'est l'organisation. Votre prospect, votre client attend des solutions liées à l'organisation qui vont lui permettre d'acquérir des méthodes, qui vont lui permettre d'acquérir des solutions utiles à son organisation, à son process à lui. Ça peut être lié également à du conseil et un certain nombre de solutions qui vont lui permettre d'avoir une meilleure organisation, une meilleure gestion de son activité, de sa problématique. Enfin, le dernier outil attendu par votre client concerne la productivité. Là, il s'agit bien d'avoir plus de chiffres d'affaires, plus de marge, plus de production pour faire face à une demande accrue. Bref, votre client, votre prospect attendent des outils, attendent de la rentabilité, attendent quelque chose qui puisse répondre à leur propre demande. Ils ont une pression à l'extérieur, ils veulent avoir plus de productivité pour optimiser soit leur rendement, soit leur marge. Mais en tout cas, votre solution doit être orientée sur une problématique liée à la productivité et l'efficacité en productivité de votre prospect. En résumé, un client, un prospect a quatre types de problématiques. Une problématique liée au service, une problématique liée au temps, une problématique liée à l'organisation ou une problématique liée à la productivité. Et en fonction de l'identification du problème de votre prospect ou de votre client, vous répondez en argumentant avec le cap, caractéristique, avantage, preuve lié à votre solution. Et nous verrons cela dans le conseil du pro après la prochaine présentation. Je vous le disais donc en introduction de cette vidéo, de cet épisode, nous allons parler de l'écoute active. L'écoute active est quelque chose de très important, mais souvent qui n'est pas maîtrisé. Écouter activement, c'est quelque chose de bizarre puisqu'en fait, c'est un oxymore. Quand j'écoute, je suis passif et quand je suis actif, je ne suis pas passif. Donc l'écoute active a quelque chose de contradictoire et nous allons voir qu'en fait, pas du tout. Il s'agit d'avoir une méthode et de mettre en place des outils ou plutôt des attitudes qui vont vous permettre d'être véritablement efficace en face de votre prospect ou de votre client. La première étape de l'écoute active consiste à avoir un petit peu d'humilité. Vous devez comprendre que vous n'êtes pas la première personne consultée, ou en tout cas vous devriez admettre que vous n'êtes pas la première personne consultée pour résoudre la problématique de votre client. Votre client, votre prospect, a donc une histoire et cette histoire, vous devez la découvrir depuis la genèse du problème, voire même avant, jusqu'à l'ensemble des solutions qui ont été étudiées pour résoudre ce problème. Afin de vous aider à résoudre ce problème, vous pourriez utiliser un certain nombre d'outils que sont la méthode AOS. Je vous rappelle pour le principe, la méthode AOS, c'est que je vais utiliser quatre grandes thématiques pour poser des questions. Quelles sont vos activités ? Quels sont les hommes qui composent votre activité et qui permettent de réussir cette activité ? Quels sont vos objectifs, court, moyen et long terme ? Et quelles sont les solutions que vous avez déjà étudiées et mises en place pour cela ? Ça, c'est une approche très 360, globale, de la problématique de votre prospect. Vous pourriez ajouter ou utiliser à la place le SWOT. SWOT, c'est l'acronyme anglais de Force, Faiblesse, Opportunité, Menace. Vous pourriez également, lorsque vous identifiez une problématique liée à une entreprise ou un prospect particulier, mais qui est dans un univers extrêmement concurrentiel, les cinq forces de porteur, qui sont les cinq forces qui s'exercent sur un sujet donné lorsqu'on parle de concurrence. Donc voilà, vous avez un certain nombre d'éléments qui vont vous permettre de questionner correctement et de faire un 360 sur l'activité de votre prospect, de votre client. Une fois que vous avez compris l'historique, l'ensemble de l'activité, c'est-à-dire d'où l'on part, où l'on veut arriver, l'ensemble des éléments factuels de la compréhension du problème de votre prospect, vous ne devriez poser qu'une seule question, c'est pourquoi avoir besoin de cette solution maintenant ? Et c'est très important de mettre cette solution ou ma solution, et maintenant ensemble. C'est-à-dire pourquoi quoi et pourquoi maintenant ? En fait, cette question va susciter chez votre interlocuteur un besoin de justifier sa réponse sur ces deux éléments-là. Et ça va vous donner énormément d'éléments factuels et concrets pour pouvoir non pas répondre et argumenter, mais bien enregistrer l'intégralité de la réponse de votre interlocuteur de façon à pouvoir mieux exploiter ces informations et lui apporter une réponse qui convienne à sa problématique. En ayant posé la question « Pourquoi cette solution maintenant ? », vous allez soulever une problématique, et cette problématique, elle se caractérise par un autre acronyme. Vous allez dire que je suis un fan des acronymes, mais en commerce, c'est très facile, lorsqu'on en a compris tous ces acronymes, de pouvoir avancer, de pouvoir maîtriser l'intégralité de son sujet. L'acronyme d'un prospect, il est dur, douloureux, urgent et reconnu. Comme disait un marketeur, il est plus facile de vendre un médicament que des vitamines. Tout simplement pourquoi ? Parce que le médicament soulage un problème dur, alors que des vitamines anticipent cette problématique. Et donc, lorsque vous identifiez un problème dur, douloureux, urgent et reconnu par votre prospect, à ce moment-là, vous pouvez le reformuler pour le redonner à votre prospect, et celui-ci va pouvoir valider. Et lorsque vous allez faire ça, vous allez apporter véritablement un bon diagnostic, là où ça fait mal, et votre client va vous reconnaître comme étant expert en la situation. bien entendu, lorsque vous avez identifié le problème dur, vous passez à l'acronyme STOP, c'est-à-dire que vous identifiez à quelle étape de l'organisation de votre prospect ou de votre client se situe la problématique. Dans quelle thématique ? Est-ce que c'est une problématique de service ? Est-ce que c'est une problématique de temps ? Est-ce que c'est une problématique d'organisation ? Est-ce que c'est une problématique de productivité ? Et donc, votre solution doit être reformulée dans l'attente d'une réelle problématique dure et liée à une des thématiques du STOP. C'est à ce moment-là que l'écoute active vous a été utile tout au long de votre processus, puisque vous allez pouvoir donner votre diagnostic commercial, c'est-à-dire où est votre prospect, dans quelle situation il se trouve actuellement, où il veut aller. Et là, c'est important parce que quels sont ces objectifs ? Donc, vous les définissez de façon smart. Et quels sont ces objectifs vont vous permettre de bien reformuler, d'obtenir un micro-oui de la part de votre interlocuteur pour valider que ces objectifs sont bien ceux que vous avez compris. Et bien évidemment, ce qu'il manque entre le présent et l'objectif futur, c'est votre solution. Et si vous avez parfaitement diagnostiqué la problématique de votre prospect, votre solution apparaît comme quelque chose d'idéal. Et vous proposez quelque chose d'original, puisque vous avez vécu l'historique de votre client, vous avez posé les questions en amont. Bien évidemment, votre diagnostic commercial ne serait pas complet sans cinq questions à poser avant d'engager votre prospect dans la résolution de sa problématique par l'acquisition de votre solution. La première question, c'est, il n'y a pas d'ordre, mais il y a cinq questions à poser. Est-ce que c'est bien vous le décideur ? Est-ce que c'est bien votre budget ? Est-ce que c'est bien dans ce délai-là que nous allons avancer ? Est-ce que c'est bien ces motivations-là qui sont les vôtres ? Et enfin, si ce n'est pas moi qui résoud votre problème, qui d'autre ? En d'autres termes, qui est mon concurrent en face de moi ? Vous l'avez donc compris, lorsque votre client vous a énuméré l'intégralité de ses problèmes, que vous avez compris que vous avez pratiqué une méthode d'écoute active, que vous avez posé un diagnostic commercial, que vous avez chassé les cinq piliers de la découverte client au travers des cinq questions que vous lui avez posées, il vous reste à faire le close client, le closing, c'est-à-dire d'emmener votre client sur l'acquisition de votre solution. Et bien évidemment, l'écoute active consiste non pas à vendre, mais à fidéliser. Et donc, c'est la dernière étape de l'écoute active, c'est d'engager votre prospect sur une fidélisation à court, moyen ou long terme, soit par de la recommandation, soit par du rachat de solutions, soit par de l'augmentation de votre panier par des ventes additionnelles. Donc, l'écoute active va vous permettre, au final, de pouvoir fidéliser et développer plus de chiffres d'affaires avec ce même client, ce même prospect. Dans cet épisode du jour, nous allons voir au travers du conseil du pro, quelque chose qui est un outil qui va vous permettre de compléter le stop que nous avons vu au préalable dans l'acronyme, et bien sûr, l'écoute active que vous avez mise en place. Voyons tout de suite le conseil du pro. Parce que vous avez écouté, parce que vous avez compris, et bien il vous reste à argumenter pour démontrer à votre interlocuteur que la solution que vous proposez est en parfaite adéquation avec ce que vous avez identifié en amont. Ça s'appelle le CAP. Nous voyons tout de suite à quoi cela correspond. Je vous rappelle donc que vous avez quatre typologies de problématiques chez votre prospect qui se résument dans le stop, le service, le temps, l'organisation ou la productivité. Et bien, face à ces problématiques, vous avez des réponses au sein de vos solutions et nous allons voir ces différentes typologies de réponses. Lorsque vous abordez la problématique et que vous identifiez une des thématiques du stop, il vous reste à faire le CAP. Caractéristique, avantage, preuve, c'est l'acronyme CAP qui permet de pouvoir décrire votre solution comme étant la bonne solution. Je vous montre au travers d'un exemple. Imaginons que votre prospect soit dans l'immobilier et qu'il cherche à vendre sa maison. Il a déjà eu plusieurs agents immobiliers, ça ne s'est pas bien passé et il n'a pas le temps de s'occuper de ça puisqu'il est en activité, donc il a besoin de quelqu'un pour faire visiter la maison. Et bien, lorsque vous avez identifié cela, ça vous permet de pouvoir justifier. Vous avez compris que le stop de votre prospect, c'est le service, puisque ce service va pouvoir répondre à un certain nombre de problématiques temporelles, d'organisation et de productivité. La productivité étant vendre ma maison. Et donc, vous allez axer votre justification sur le service. Quelle est la caractéristique de votre activité en tant qu'agent immobilier ? Vous vous occupez des visites. Vous qualifiez les prospects en amont de façon à ne pas faire de visites touristiques. Vous donnez du rendu à votre prospect en ayant un compte rendu par mail avec les points forts, les points faibles, la synthèse, etc. Bref, vous vous occupez de tout à l'idée d'un concierge dans l'immobilier de façon à permettre à votre prospect de pouvoir continuer à travailler tranquillement et à se soulager l'esprit en confiant les clés de sa maison à quelqu'un qui va réellement s'occuper de ça et lui apporter un grand nombre de solutions qui vont lui soulager l'esprit. Enfin, dans le pur player du jour, je vous invite à réaliser plusieurs actions pour que vous puissiez mettre en œuvre les conseils prodigués dans cette vidéo. Donc, la première des choses, c'est choisissez au sein de vos solutions une de vos solutions, que ce soit un produit, que ce soit une prestation non matérielle. À partir de là, vous allez identifier le stop, c'est-à-dire quelles sont les quatre caractéristiques du stop auxquelles répond votre solution. Et enfin, en fonction de ces quatre caractéristiques stop, pour chacune, vous allez apporter un cap, le décrire et l'écrire. Ce qui fait que vous avez une solution. Cette solution répond aux quatre grandes thématiques du stop. Et pour chacune des thématiques principales énoncées, vous avez une caractéristique, un avantage et des preuves à démontrer à vos prospects. En ayant fait cela, vous serez parfaitement prêt pour affronter le rendez-vous client et pratiquer de l'écoute active dans un 360 complet. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. J'ai encore quelques petites informations pour vous. Nous avons vu le stop, nous avons vu l'écoute active et comment mettre en place tout un processus d'écoute qui vous permet de justifier votre solution et de pouvoir démontrer à votre prospect tout l'intérêt que vous lui portez. Enfin, vous avez défini le cap avec des petits travaux de pratique assez longs aujourd'hui, de façon à pouvoir apporter à votre prospect des solutions parfaitement adaptées. Le commercial, ce n'est pas celui qui parle bien. Le commercial, c'est celui qui se prépare bien. Donc, à vous de jouer. Je suis Pascal Percheron, expert en méthode commerciale. Je vous accompagne dans le développement de votre entreprise. Depuis la prospection, en passant par la méthode de vente qui vous personnalisait, jusqu'à la fidélisation client. Je vous invite à activer la petite cloche, à liker la chaîne Pascal Percheron, conseiller développement et à vous abonner à la playlist PVF TV, prospecter, vendre et fidéliser. La deuxième chose, c'est que je publie aussi énormément d'articles. J'ai une newsletter, mais j'essaie de publier tous les jours des articles qui vous permettent de progresser, d'avoir des petits hacks pour être encore meilleur dans votre partie commerciale. Et enfin, je vous invite à me contacter si jamais vous voulez personnaliser votre approche, développer l'intégralité de votre méthode de vente et de votre technique de vente sur un principe de coaching qui dure trois mois au travers de trois rendez-vous consacrés à la prospection, trois rendez-vous consacrés à la vente et trois rendez-vous consacrés à la fidélisation client, tout en adaptant la méthode et en la personnalisant à votre activité, à votre processus commercial. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Au revoir.